... Jusqu'à très récemment, les bateaux de pêche comme ce chalutier crevettier au large de la Suède étaient libres de rejeter à la mer les poissons pêchés dont ils ne voulaient pas. Et la plupart de ces prises mourraient. Cette pratique aggravait l'état de nombreux stocks halieutiques menacés d'épuisement en Europe. D'après une estimation datant de 2010, plus d'1,7 million de tonnes de poissons étaient gaspillées chaque année dans les eaux européennes. Les pêcheurs se débarrassaient des captures de valeur insuffisante, dont la taille est trop petite, ou quand ils avaient atteint pour une espèce donnée leur quota de capture. Pour éradiquer ce gaspillage, l'Union européenne a progressivement instauré l'obligation de débarquement. Toutes les prises d'espèces commerciales réglementées devant être ramenées au port et déduites des quotas. Les rejets de poissons à la mer ont été interdits. Les pêcheurs sont aussi incités à réduire les prises indésirables grâce à l'emploi de techniques de pêche plus sélectives. L'Union européenne accorde des financements pour l'utilisation de filets innovants, par exemple. Des outils de contrôle comme un système de vidéosurveillance en circuit fermé à bord des bateaux aident aussi à s'assurer de la conformité de la pêche. Éliminer les prises d'accessoires et les rejets en mer a pour objectif de maintenir les revenus des pêcheurs tout en garantissant la durabilité à long terme des stocks de poissons européens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada